... Tout d'abord, je voudrais féliciter les prestataires d'activités nautiques de l'Altomigno et la CIM Altomigno pour le travail qui a été réalisé depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, c'est une belle consécration avec la présentation de ce nouveau catalogue de produits. Et de l'ensemble des prestataires et des prestations dans le salon qui est à côté. Je trouve que c'est vraiment une très belle réalisation et vraiment toutes nos félicitations. Alors, je vais me présenter rapidement. Je suis directeur d'une agence publique de développement du secteur nautique dans le Finistère, qui est un département à l'ouest de la France, complètement à l'ouest, très périphérique. Et avec mon ami Denis Jaouen, nous travaillons pour soutenir les collectivités publiques, les municipalités dans leur projet de développement du nautisme. Et également, bien sûr, nous sommes aux côtés de toutes les entreprises, de tous les clubs, de tous les ports de plaisance de notre territoire. Et pour donner quelques chiffres rapidement, le Finistère, c'est comparable à l'Altomigno. En France, c'est un peu la même entité administrative. Chez nous, nous avons plus de 1200 acteurs dans le nautisme, entre les entreprises de construction, de bateaux, les entreprises de services, les entreprises de négoces, les entreprises de location, toutes les structures qui proposent des activités nautiques. Donc, il y en a plus de 233. Et nous avons aussi beaucoup de ports de plaisance. Il y a 14 grands ports de plaisance, 77 petits ports. Et tout ceci, ça représente 3950 emplois équivalents en plein sur ce territoire. Et quand la CIM Altomigno nous a proposé de venir travailler avec vous sur le projet nautique du territoire de l'Altomigno, nous avons été évidemment très intéressés parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Et nous avons à la fois envie de faire partager notre expérience et aussi envie d'apprendre de ce qui se fait ici, puisque vous avez beaucoup d'entreprises très performantes et très intéressantes et beaucoup de clubs très dynamiques. Donc, il s'agissait... Alors, je vais vous présenter rapidement le... Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, les grands objectifs du projet sur lequel nous travaillons avec la CIM Altomigno, c'est la création d'une image valorisante du territoire à travers l'océan et son littoral et à travers les terres et les montagnes intérieures qui se relient à l'océan par les rivières et les fleuves. Vous avez un territoire très particulier qui est à la fois maritime, mais avec un interland très important et une liaison qui est faite par les fleuves d'une manière très visible. Donc, l'objectif, c'est de développer une offre nautique touristique coordonnée à l'échelle du territoire, une offre de qualité qui soit lisible et qui soit commercialisable. Une offre destinée en premier lieu aux personnes qui viennent en vacances dans l'Altomigno et qui viendront en vacances dans l'Altomigno parce que cette offre de qualité existera. Ensuite, le projet a pour objectif l'organisation d'un accueil global pour la plaisance. Actuellement, ce secteur est assez peu développé dans l'Altomigno et nous pensons qu'à mi-chemin entre la Galice et Porto, il y a un réel potentiel de développement des activités de port de plaisance sur le territoire. Quatrième objectif, c'est le développement de la production de biens et de services par les entreprises avec tous les emplois que ça peut générer. Je vais donner un exemple. Chez nous, sur les 3950 emplois du secteur nautique, 2950, c'est-à-dire les trois quarts, sont sur les entreprises de production, de construction de bateaux, de réparation, de maintenance pour le nautisme. Donc il y a là un réel potentiel de développement ici avec des professionnels qui sont compétents et donc je crois qu'on pourrait beaucoup développer ce domaine. Ensuite, indissociable pour nous, très important, c'est contribuer à développer la culture maritime et aquatique de la population qui réside dans l'Altomigno et notamment les jeunes. Si le territoire ici, si les habitants se sont appropriés leur environnement maritime et aquatique et s'ils savent eux-mêmes l'utiliser, le mettre en valeur, vous serez beaucoup plus forts pour attirer des gens de l'extérieur, attirer des vacanciers, attirer des entreprises, parce que vous aurez une image de compétence de la population locale. Le projet est conduit en deux parties. Nous avons travaillé avec Denis sur d'abord l'analyse du territoire et de son offre et de façon à aboutir à la construction du projet stratégique que nous avons remis récemment à l'Altomigno. Et la deuxième partie, c'est beaucoup plus concret. On souhaite accompagner sur le terrain les acteurs de la filière nautique dans un certain nombre et les collectivités publiques, les municipalités, dans le développement de plans d'action sur 2013 et 2014. Sur l'analyse du territoire et le projet stratégique, je vais très vite parce que c'est un document très très long qui fait plus de 100 pages. Mais je voudrais simplement dire qu'on a identifié trois grands domaines d'action stratégique. Le premier domaine, c'est tout ce qui touche au tourisme. avec le DAS 1, domaine d'action stratégique 1, tout ce qui touche à la contribution du nautisme au développement touristique du territoire. Le tourisme saisonnier estival, les ports de plaisance, les sites de nautisme léger, comme les plages de mer, plages de rivière, et tous les services associés, avec les surfshops, les aménagements littoraux. Un autre sous-domaine, c'est les séminaires d'entreprise, encore un autre, l'événementiel. Tous les événements qui peuvent être organisés ici peuvent générer de l'activité économique et de l'emploi. Et la pêche, puisque nous pensons que la pêche est indissociable du nautisme sur un territoire comme l'Altomigno, il faut absolument réunir les deux pour créer une image commune et pour attirer, créer vraiment une attractivité forte du territoire, en liant toutes les activités liées au milieu maritime, dont la pêche. Le deuxième domaine d'activité stratégique, c'est celui de la production économique, avec les chantiers. C'est un domaine encore peu développé autour des chantiers de construction de bateaux neufs, et aussi de la réparation des bateaux de plaisance, mais aussi des bateaux de pêche. Et le troisième domaine d'activité stratégique, que nous mettons au même niveau que les autres, c'est la pratique nautique des habitants de l'Altomigno. Les habitants qui doivent pratiquer le nautisme à l'école, donc l'école, c'est le meilleur moyen d'initier toute votre population à ce milieu maritime et aquatique qui l'entoure au travers du nautisme. Il y a, bien sûr, la formation, avec la formation professionnelle. Il y a la pratique du nautisme sportif. Il y a ici des responsables de clubs extrêmement dynamiques qui ont d'excellents résultats de compétitions nationales et internationales. et puis la pratique du nautisme de loisirs pour les habitants de l'Altomigno. Sur la deuxième partie du projet, l'accompagnement sur le terrain des acteurs de la filière nautique. Nous avons travaillé avec la CIM Altomigno sur des plans d'action en 2013 et 2014. L'objectif pour nous, c'est de construire une offre nautique de qualité qui soit globale où l'ensemble des prestataires travaillent ensemble en réseau pour proposer la meilleure prestation, les meilleurs produits possibles aux clientèles, que ce soit des clientèles touristiques ou des clientèles de personnes qui veulent acheter par exemple des bateaux ou du matériel. Donc, notre objectif, c'est de mettre en place des réseaux d'acteurs. Et je crois que dans l'exemple qui est à côté, avec ces 30 prestataires qui sont là ensemble pour montrer leurs activités, on a un très bel exemple de ce que peut être le travail en réseau. C'est-à-dire, ensemble, 30 prestataires isolés, ils ont une force limitée, tous ensemble, ils peuvent être très forts, ils peuvent se projeter à l'international, ils peuvent, disons, vraiment créer une attractivité sur le territoire et à l'extérieur, on va dire, il faut aller pratiquer le notice dans l'Altomigno il y a des prestataires qui travaillent ensemble, qui ont le même objectif de qualité au service de la clientèle. Donc, cet aspect-là nous paraît très important. L'objectif, c'est de développer l'activité économique et l'emploi, la qualité des activités et des produits, notamment pour le tourisme, la culture maritime des populations et des jeunes et une image visible au plan international de compétences nautiques et maritimes du territoire. Le fait de travailler ensemble va aider à atteindre cet objectif. La méthode, nous avons d'abord commencé par une analyse stratégique du territoire au regard des questions nautiques. C'est un travail qui nous a pris plusieurs mois avec Denis. Nous avons rencontré beaucoup de personnes, presque une centaine de rencontres extrêmement intéressantes qui nous ont permis de comprendre comment fonctionnait le nautisme sur le territoire. et ensuite, la méthode, ça consiste à réunir régulièrement les acteurs, à débattre des choix possibles, à valider les choix avec eux, à contrôler le déroulement des actions et à évaluer les résultats. Le système que nous proposons, c'est de travailler sur des projets collaboratifs, comme vous l'avez bien compris, et nous pensons qu'il est indispensable que se mette en place à court terme une cellule de coordination du territoire opérationnel qui va faire vivre et développer ce projet nautique. Sur le plan d'action 2013, très rapidement, outre l'analyse stratégique du territoire, avec les acteurs, avec les prestataires, nous avons travaillé surtout avec les prestataires d'activités nautiques, enfin, c'est eux qui ont travaillé, surtout, avec la CIM Altomigno, et nous avons, disons, pu mettre en oeuvre ensemble un certain nombre d'actions, comme le catalogue de produits phares du territoire en 2013, une enquête auprès de la clientèle réalisée avec le soutien de l'IPVC de Vianna de Castello et des réunions régulières des prestataires avec un bilan qui a été fait après la saison de la saison touristique et nautique des prestataires. Sur le plan d'action 2014, qui est en cours, il est un petit peu plus étoffé, sur la partie 1, c'est-à-dire le tourisme nautique et maritime, dont Julio Pereira a présenté le travail qui est fait, il y a des outils, comme le catalogue de produits phares, il y a un nouveau catalogue qui sort que Julio a présenté, il y a un éducteur, ce qui est un peu organisé aujourd'hui, c'est-à-dire la mise en relation des acteurs du tourisme et des acteurs du nautisme, parce qu'ensemble, on peut avancer, les hébergeurs, les hôtels, s'ils savent que près de chez eux, il y a des prestataires nautiques qui apportent des activités de qualité, c'est peut-être une façon d'attirer de nouveaux clients dans l'hôtel ou de fidéliser les clients dans l'hôtel, donc il faut mettre en relation les acteurs du tourisme et les acteurs du nautisme, ce qui est fait. Il y a un travail qui est fait sur une carte des prestataires nautiques du territoire qui sera diffusée pour le grand public, qui est en cours d'élaboration, ce sera un document qui sera plié et qui sera disponible pour tous les vacanciers qui viendront dans l'Altomino et où ils vont trouver les différents prestataires sur la carte, ceux qui veulent faire du surf avec les lieux, les localisations et l'adresse internet du site de chaque prestataire. Un travail sur la publicité sur les lieux de vente, l'enquête clientèle va être reconduite avec l'IPVC et l'Altomino avec vous mène des campagnes publicitaires nationales pour faire connaître les spécificités, les atouts nautiques du territoire auprès des télévisions, radio, presse, etc. Le deuxième domaine d'activité, la production économique. Il y a un travail qui va commencer, on a beaucoup plus avancé sur la partie tourisme, mais il est prévu la création d'une page sur le site internet de l'Altomino qui présente les bateaux construits par les chantiers du territoire. Il y a une réflexion sur une promotion commune des entreprises à l'international à travers la présence sur les salons internationaux. J'ai presque fini. Le troisième domaine, la pratique nautique des habitants de l'Altomino. Il y a de grosses évolutions puisque la mairie de Viana de Castelo a lancé l'activité nautique à l'école avec les clubs à partir de septembre 2013. C'est vraiment une grande première au Portugal. Il y a eu des reportages à la télévision. C'est une très belle réalisation. Il y avait déjà ce type d'activité qui s'organisait aussi à Ponte de Lima avec le club de kayak. Il y a le séminaire nautisme scolaire qui aura lieu demain avec des représentants du gouvernement portugais et aussi des organisateurs français de ce type d'activité. On a aussi une coordination à l'échelle du territoire de l'activité scolaire dans plusieurs municipalités. Les actions transversales c'est un projet de création d'un salon nautique à Viana de Castelo en 2015. C'est un avant-projet, c'est une réflexion mais nous pensons que votre territoire est vraiment capable d'organiser un salon nautique qui pourrait prendre de l'importance dans les prochaines années pour tout l'ouest de la péninsule ibérique. Et pour terminer sur la dernière diapositive, que va-t-on faire sur 2015-2020 ? On va continuer à travailler sur le tourisme nautique et maritime en construisant une gamme de produits nautiques de qualité partout sur le territoire portés à la fois par les prestataires nautiques, les opérateurs et les agents touristiques. Nous vous proposons aussi de participer à des salons nationaux et internationaux du nautisme et du tourisme. Il y a le Forum d'Omar, il y a des salons à Barcelone, le salon de Paris, du Seldorf, de Southampton. Ce sont des réflexions à avoir avec une forte communication à l'international. Nous vous proposons aussi de continuer de renforcer l'accueil d'événements nautiques de niveau international, des championnats du monde. Vous avez déjà de belles réalisations mais on peut aller encore plus loin. de renforcer la signalisation sur le territoire avec les panneaux routiers, les enseignes, améliorer l'accessibilité et les transports vers les destinations nautiques, faciliter pour le vacancier, on veut aller faire du surf, il y a quelque chose de prévu pour que celui-ci puisse plus facilement accéder à une école de surf. Enfin, un programme qui nous paraît très important de rénovation et de construction de bâtiments d'accueil pour les activités nautiques, notamment pour le tourisme. Parce qu'actuellement, on a des prestataires de grande qualité, des professionnels très compétents, mais parfois, ils exercent leur travail dans des bâtiments qui perdent beaucoup d'attrait auprès des clientèles parce que c'est en mauvais état ou c'est trop petit, où il n'y a pas de douche, où il n'y a pas de sanitaire, etc. Donc là, il y a un gros travail à faire. Et enfin, une zone commerciale nautique et maritime sur le port de Vianna avec l'accueil qu'ils ont vraiment développé de bateaux de plaisance et pourquoi pas à terme de bateaux de croisière, de paquebots de croisière. Deuxième point, la production économique. Nous proposons avec les chantiers, nous avons rencontré quelques chantiers, de travailler sur une présence mutualisée à l'international de façon à économiser réduire les coûts. Et pour la pratique nautique des habitants de l'Altomigno, je crois que ce qui serait formidable, c'est d'arriver à développer l'activité pour les écoles sur toutes les municipalités. Parce que vous avez sur toutes les municipalités des fleuves, des lacs, le bord de mer, et vous pouvez faire de l'activité nautique pour vos élèves, pour vos enfants, et faire que ceci ait un lien très fort avec le territoire de l'Altomigno. Et enfin, à la mise en place d'un plan de formation professionnelle en correspondance avec les besoins d'emploi des entreprises du territoire. Je vous remercie, c'était un petit peu long. À l'automne, nous nous reverrons pour une conférence sur l'internationalisation de la filière nautique. Muito à tarde. Je saia du litoral, ia pour dentro et, portanto, iria parler de la autre componente de la natureza et du tourisme natureza. De quelque sorte, tentant de envolver ici aussi le mar et le rio, parce que, au fond, ne dechent de être natureza et ne dechent de être une offre importante que il y a de organiser. Le défi que le coordonnateur de la mesa fait, c'est peut-être le essentiel, effectivement. ce territoire est un territoire avec un grand potentiel que ne le concretise, ou que le peut concretiser plus. Et cette sa concrétisation, de facto, ça va existir au jour que les parties passent à autre type de stratégie de collaboration. Cette communication acaba, au fond, par, comme une lue, comme réponse au défi, à la mesure que, acaba par de donner une perspective de ce que peut-être comme métodologie de travail en conjunto, une forme de territoire se organiser et, au organisé-se en tant que territoire, integrer-se en une rede de territoires que sont à travailler de la même façon en toute la Europe. Et, d'un point de vue, est, non seulement est un problème de la rede local, est un problème de la ebérica et européenne en termes de faire la différence. Je vais... Je vais... Je vais voir si ça fonctionne. Ok. Je vais me poupir... Le Alto Minho est un territoire que ne va pas de la 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 pena assim chamar a atenção do seguinte, é um território grande que se nós tirarmos o Parque Nacional da Peneda-Gerês para efeitos desta discussão, são 23 mil hectares de área protegida, portanto, área classificada, dos quais os dois com maior visibilidade... Peço desculpa, isto vai acertar. O Corno do Bico. Bem. Ok. Lagoa de Bertianos e depois um conjunto de áreas classificadas de rede natura 2000 que acabam por significar 17 mil hectares, portanto, acaba por ser uma área importante e que têm mais os estuários do Minho e do Cora e que têm uma característica que torna a região muito interessante em termos da sua oferta natureza. É, de facto, a única região do país que consegue oferecer no mesmo sítio montanha, rio, mar e sítio internacional. Ou seja, acaba por trazer aqui uma novidade que é, acaba por conseguir trazer áreas classificadas para todas, para todos os gostos e para todas as características. eu vou saltar estes slides, no fundo, é a sistematização daquilo que o doutor Júlio disse, a região já começou há muito tempo a trabalhar nesta área, portanto, de facto, tem vindo a municiar de equipamentos e de infraestruturas a oferta no que diz respeito ao turismo natureza, porque a oferta turismo rural já, digamos, nós somos uma região de referência a nível nacional, mas no que diz respeito à componente natureza, temos, todo o esforço tem vindo a ser feito ultimamente, digamos, no fundo, da rede de cicloturismo, de historianismo, o birdwatching e o conjunto de atividades que já foram indicadas, portanto, eu vou saltar por uma questão de podermos poupar. Vamos enquadrar esta iniciativa, portanto, este território existe, tem feito um conjunto de coisas, o que é que está a acontecer lá fora que nos possa interessar no fundo? Este anúncio que o doutor Júlio Pereira fez da candidatura do território à Carta Europeia de Turismo Sustentável integra-se numa federação, Federação Europeia de Parques Nacionais e Naturais, que tem cerca de 425 membros em 35 países, portanto, ultrapassa a União Europeia e é neste quadro que já vamos ver quantos destes territórios são efetivamente Carta Europeia e são destinos de turismo. Um esclarecimento importantíssimo, a Carta Europeia de Turismo Sustentável não é uma marca da União Europeia, portanto, não tem nada a ver com a Comissão Europeia, é uma iniciativa privada, de uma federação privada, portanto, é importante perceber isto, não é uma certificação com um protocolo quantitativo, portanto, não é uma ISO, portanto, não é preencher um impresso e ver se está direito e não é um mecanismo de financiamento, ou seja, não dá acesso direto a nenhum financiamento. Isto é importante, a Carta sobretudo dá trabalho e depois dá trabalho quando as pessoas começam a trabalhar juntas se calhar começam a ter a vantagem de gerir juntas as vantagens que podem adivir daí. Realmente, a Carta o que é é um acordo voluntário entre os diferentes atores locais e já vamos ver quem são os atores locais que são convidados a participar nisto. É uma ferramenta, portanto, é uma metodologia para a implementação de princípios de turismo sustentável num determinado território que, neste caso, Alto Minho e é um reconhecimento por parte do Europarque de que o trabalho foi feito em conjunto por todos e desenvolvido por todos e, portanto, no fundo, acaba por ser uma metodologia participativa. O que é que nós precisamos ter para ter uma carta? Precisamos ter um território, temos, o Alto Minho, precisamos ter um proponente, temos, acima, Alto Minho, precisamos ter uma equipa técnica de projeto que, acima, está a ultimar a sua organização e, portanto, no fundo, vai, hoje ou amanhã, sair os convites para, já vamos ver quem são os convidados e temos de ter um fórum, no fundo, acaba por ser uma assembleia desta natureza onde os parceiros validam as diferentes etapas do trabalho de planeamento. A área de influência, no fundo, estamos a falar um território, carta, é um território que abrange um conjunto de municípios e que, no seu interior, tem um conjunto de áreas protegidas e classificadas. A única diferença que nós temos no Alto Minho é que nós, no Alto Minho, já temos três conselhos que estão certificados com a Carta Europeia, que são os três conselhos do Parque Nacional da Poneira da Jerez. E, portanto, o que nós estamos a fazer é, o restante território pretende-se, no fundo, pretende vir a ser reconhecido com o mesmo nível de certificação, com o mesmo nível, de destino de turismo sustentável. Tem que criar uma equipa técnica, é uma das obrigações contratuais, digamos, da candidatura, que deve ser multidisciplinar e interdisciplinar. No fundo, estamos a falar de nós deveríamos envolver neste território o conjunto de entidades, as sete câmaras municipais, o ICENF, a Direção-Geral da Agricultura, as associações de desenvolvimento local, naturalmente, os grupos líderes, as associações empresariais, a administração de turismo que representam os interesses do turismo, outras administrações, associações, no fundo, o conjunto de entidades que representam os interesses ligados à natureza e ao turismo, sendo o turismo uma coisa, hoje, muito abrangente, que não só, exclusivamente, a prestação do serviço, alojamento, refeição e animação, mas também toda a componente de apoio. Como vos digo, portanto, a ASSIM vai convidar o conjunto de entidades a integrarem esta equipa, esta equipa o que vai fazer ao longo de um ano, vai desenvolver este trabalho e vai devolvendo à entidade de fórum permanente e plurinstitucional que se pretende que seja composto, por sua vez, pelas distintas entidades. Antes estávamos a falar de um corpo técnico, aqui estamos a falar, digamos, no fundo, de uma Assembleia Geral do Território que valida as expectativas que o território tem. Durante este período o que se pretende é que exista um conjunto de reuniões do fórum, portanto, aprovação do diagnóstico, aprovação da estratégia e objetivos, aprovação do plano de atividades e aprovação da candidatura. Pretende-se fazer um conjunto de reuniões territoriais, uma por município e dez reuniões temáticas. Imaginem, por exemplo, uma reunião temática poderia ser precisamente o conjunto de atividades de desporto náutico que interessa organizar como oferta. Neste caso, o trabalho já está adiantado. Ou imaginem como é que nós podemos articular uma estratégia relativamente à parte gastronómica ou o que for. No entanto, portanto, dez reuniões temáticas e, para além disso, iremos ter a possibilidade ao nível do site do Alto Minho ter o contacto e interagir com as pessoas através do Facebook. O dossiê de candidatura tem que ser elaborado segundo um formulário, segundo uma instrução, tem que ser entregue até fevereiro de 2015. Tem uma visita de verificação de um auditor durante dois dias que atesta, no fundo, o grau de envolvimento dos agentes económicos e institucionais do território e o grau de coerência entre o que está escrito e o que existe no território, que é feito, portanto, entre abril e junho de 2015. Tem um comitê de avaliação que vai pronunciar sobre a qualidade da candidatura com base na candidatura e no relatório do auditor que se reúne em setembro de 2015 e terá uma cerimónia de outorga em novembro de 2015. De que é que estamos a falar? Neste momento estamos a falar de seis territórios em Portugal que já têm a carta, Parque Nacional da Peneda das Areias, Parque Natural do Alvão, Parque Natural do Douro Internacional, Parque Natural do Montezinho, a zona Terras do Priolo em São Miguel, portanto, os conselhos nordeste e povoação em São Miguel e as Montanhas Mágicas que é os conselhos que equivalem a Adrimag e correspondem ao Geoparque Aroca e o seu território à volta, o que significa, e agora passamos do território Alto Domínio para o território Região Norte, significa que nós no dia em que tivermos aprovada esta candidatura vamos ser a primeira região do país e uma das poucas da Europa, talvez a segunda da Europa, que tem todos os seus destinos Parque, neste caso de Montanha, classificados como um destino de turismo sustentável e, portanto, significa que estamos afinados todos com o mesmo dia pasão do ponto de vista de lógica, estratégia e de coordenação de esforços. Significa também que nos vamos integrar com 109 territórios em toda a Europa, onde claramente a Espanha é o líder deste processo e onde, desse ponto de vista, vamos reforçar esta rede que existe desde 2001, mas da qual eu queria dar aqui alguma... Estes são alguns números, 109 parques não significam nada, mas se vocês virem ali, significa muita gente, quer gente que vive à volta, quer gente que visita estes parques, quer volume de investimento financeiro que foi feito nestes territórios, quer do ponto de vista do agroalimentar, quer do ponto de vista, digamos, do significado que isto tem. Isto pode parecer uma coisa, enfim, é um número que é muito importante por uma razão. Números desta natureza em rede, em rede, para a União Europeia são fundamentais, sobretudo, quando eles valorizam a rede Natura 2000. E a rede Natura 2000 é hoje uma questão absolutamente essencial na lógica de políticas de apoio e de financiamento por parte da União Europeia. E, portanto, este esforço e esta apórea que o Alto Minho pode trazer a isto aumenta substancialmente esta capacidade de aparecermos como um destino com um conjunto de, digamos, territórios valorizáveis ambientalmente e também do ponto de vista turístico. Só uma última coisa para terminar. Este esforço que nós estamos a falar para fevereiro de 2015 no fundo vai, se formos bem-sucedidos, atestar que o território tem consistência e capacidade para ser reconhecido como um destino de turismo sustentável. Um destino de turismo sustentável. Significa que, a seguir, podemos iniciar a parte 2 que é o reconhecimento dos empresários que se querem integrar nisto. Eu não tenho esse slide aqui, mas estamos a falar neste momento em Espanha, França e num parque de Inglaterra, estamos a falar de cerca de 700 empresários que já são reconhecidos como parceiros da Carta e que, portanto, também incorporam os princípios e estão integrados neste tipo de estratégia. E, portanto, têm uma oferta ela própria também classificada como sustentável. E, finalmente, este ano, em França, em, digamos, fase beta de projeto, foram aprovados pela primeira vez em Abril as primeiras 10 agências de viagem que querem ser reconhecidas como operadores parceiros da Carta e que, portanto, vão trabalhar prioritariamente por seu interesse, vão trabalhar prioritariamente com os destinos de turismo sustentável Carta e com os empresários Carta que estão nestes territórios. e que podem desse ponto de vista significar uma... pode significar um impacto fundamental por isto. Se nós formos um destino e as pessoas começarem a trabalhar juntas, podemos ter um produto turístico. Se tivermos um produto turístico podemos ter a quem o vender porque estas pessoas também estão interessadas em vender este destino como um destino de nicho e um destino de qualidade. E, portanto, mas nunca nos vão comprar aquilo que a gente não tem para vender que é um produto de turismo sustentável. Muito obrigado.